Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les bougies de Neuven. Alors qu'est-ce que c'est une bougie de Neuven ? C'est une bougie avec un sein dessus, d'accord ? Donc ici c'est Saint-Expédie. Alors qui est Saint-Expédie ? C'est un sein qui accélère en fait les demandes. C'est un peu la pédale d'accélérateur de l'univers, d'accord ? Il accélère toutes les demandes qu'on va lui faire. Que ça soit à travers la prière, à travers l'invocation ou à travers la Neuven. Saint-Expédie c'est vraiment quelqu'un qui accélère toutes les demandes qu'on va lui faire. Donc comment brûle une Neuven ? Donc on enlève le couvercle, d'accord ? Et ça se présente comme ça à l'intérieur, avec une grande mèche. Ok ? On formule une intention de départ. Donc par exemple, pour débloquer une situation professionnelle, pour débloquer une situation affective, pour débloquer votre partenaire de vie quand il est bloqué, quand il a des peurs, voilà, ou pour débloquer aussi la personne que vous convoitez si vous êtes amoureux de quelqu'un. Voilà, et permettre qu'il vienne vers vous de manière plus facile en fait. Mais après on peut débloquer vraiment toutes sortes de situations, et sur tous les plans. Matériel, financier, sentimental, professionnel, amical, etc. Voilà, c'est ça qui est bien avec Saint-Expédie, c'est qu'il débloque tout en fait. Donc, quand on allume la bougie, on formule une intention de départ. Alors soit par la prière, soit on demande à la bougie ce qu'on veut qu'elle fasse pour nous. Par exemple, Saint-Expédie, à travers cette neuvaine, je veux que tu me débloques ma situation financière ou ma situation sentimentale, d'accord, avec telle personne. Et ensuite, on brûle la neuvaine, et en fait, la flamme de la bougie va être un relais entre votre vœu, d'accord, et l'univers. Donc la flamme, c'est ce qui va permettre à la bougie d'envoyer votre vœu dans l'univers. Donc, idéalement, on la laisse brûler neuf jours, sans l'éteindre, d'accord, mais pour les personnes qui n'aiment pas brûler des bougies la nuit, d'accord, on peut la souffler, d'accord, mais le lendemain, quand on la rallume, on reformule la même et unique intention, d'accord, c'est-à-dire qu'on reformule la même demande, et on laisse brûler la bougie de neuvaine jusqu'à temps qu'on peut en faire. Et puis, donc cette bougie dure neuf jours, et au bout du neuvième jour, donc la bougie sera complètement éteinte, et votre situation va se débloquer, d'accord, donc ça ne sera peut-être pas des grands, grands déblocages, ou les déblocages qui seront espérés, mais il y aura du déblocage. Alors, puisque la neuvaine, en fait, elle scanne votre pièce dans laquelle elle brûle, c'est-à-dire qu'elle dégage votre pièce au niveau de l'énergie négative qu'il peut y avoir autour de vous, et en plus, elle débloque votre demande. Voilà. Donc, au bout des neuf jours, et bien, vous verrez qu'il y aura du déblocage par rapport à ce que vous aurez demandé à la bougie de faire pour vous, d'accord. C'est pour ça que la bougie, elle permet vraiment de lâcher prise sur la demande, puisqu'on sait que la bougie est allumée, on sait que la prière ou la demande est faite, et que la bougie, elle travaille pour nous, en fait, d'accord. Et on sait qu'au bout de neuf jours, il y aura du déblocage. Donc, ça permet de lâcher prise, et en plus, c'est un très très bon outil de prière, puisque comme c'est une bougie sacrée, elle dégage une énergie beaucoup plus puissante et beaucoup plus concentrée. Donc après, on a plusieurs neuvaines pour différentes choses. On a une bougie neuvaine de Saint-Triéta pour tout ce qui est familial, et les causes désespérées. On a une bougie neuvaine de Saint-Marie pour défaire, en fait, les nœuds énergétiques dans une situation, et dénouer les choses de manière favorable. On a Saint-Benoît pour la protection et délivrer des sorts de magie noire. On a Saint-Archange Michael pour la protection globale, d'accord, et amener la paix et la sérénité dans le foyer. D'accord ? Et après, on a plein d'autres neuvaines. Voilà, mais moi, mes préférés, c'est Saint-Expédie et Saint-Georges. Alors, je vous avoue que les neuvaines, je suis en train de les tester. Ça fait très peu de temps que je les utilise, mais j'ai déjà observé du résultat avec ma bougie neuvaine de Saint-Georges, notamment au niveau professionnel, puisque les rendez-vous se font de plus en plus fréquents. Voilà, et Saint-Expédie, je la garde pour ma situation sentimentale. On verra bien s'il m'aide, mais j'ai confiance en lui. Donc, soit on brûle une neuvaine uniquement, soit on brûle la neuvaine plus l'encens qui correspond au sein qu'on veut appeler, d'accord ? Idéalement, c'est bien de brûler la neuvaine avec l'encens du sein concerné. Après, le top du top, c'est de faire la neuvaine, d'accord ? Votre demande à votre façon à vous, puisqu'il n'y a pas de façon de demander, si chacun demande comme il veut. Moi, je demande par l'intention, mais il y en a qui demandent par la prière. Il y en a qui font une prière et qui adressent la demande à la fin. Moi, personnellement, je demande par l'intention, en fait, à la bouche. C'est-à-dire que je dis, Saint-Expédie, je brûle cette neuvaine pour que tu me débloques dans telle situation, ok ? Et ça suffit. Mais le top du top, pour ceux qui veulent vraiment faire le truc à fond, c'est de faire la neuvaine, la demande, l'encens et une petite prière. Là, vous êtes sûr que la demande est bien entendu, quoi, d'accord ? Mais même par l'intention, ça fonctionne aussi puissamment et aussi correctement, d'accord ? Alors, après, on peut aussi faire une bougie de neuvaine pour une autre personne. Quand on souhaite agir pour quelqu'un au niveau d'une situation, pour le débloquer, pour l'aider un petit peu et lui donner un petit coup de pouce, notamment quand on est proche de la personne, on peut faire une bougie de neuvaine pour demander le déblocage dans sa situation actuelle, d'accord ? À condition d'avoir son accord, son consentement et peut-être aussi une photo, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord ? Voilà. Mais les bougies de neuvaine, c'est vraiment des bougies qui sont assez top et depuis que je les ai découvertes, eh bien, j'en brûle tout le temps. En tout cas, je commence à travailler avec eux et franchement, je kiffe leur énergie. Voilà. Donc, c'était important de faire une vidéo sur les neuvaines et franchement, ces bougies, elles sont top parce que ça débloque de ouf. Franchement. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été instructif. Donc, vous pouvez retrouver les bougies de neuvaine à l'aurore céleste, qui est la boutique ésotérique avec laquelle je travaille, d'accord ? Ils ont un site en ligne, d'accord ? Et tous les articles sont sur leur site. Donc voilà, pour les personnes qui veulent des neuvaines, on peut en trouver soit à Cultura, soit à l'aurore céleste. Tout dépend où vous préférez aller, en fait. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.